Amis de la torture gustative, bonjour ! Aujourd'hui, je vous ramène d'autres petites boissons de chez Tankfrère. Alors, cette fois-ci, j'ai pris la marque de la boisson qui m'avait réussi l'autre fois, donc comme ça, je me dis que ce sera sûrement moins mauvais, et je me suis dit, pour la vidéo, bon, ça sera peut-être moins drôle, etc. Ça serait peut-être un souci pour faire une vidéo aussi drôle que d'habitude, mais en même temps, je voulais rendre justice aux boissons que l'on peut trouver à Tankfrère, qui sont quand même majoritairement pas aussi mauvaises que l'impression générale qu'a pu donner la vidéo précédente. Donc, bon, c'est parti pour revoir ce que ça donne ça, mais j'ai quand même pris les parfums, entre guillemets, qui m'inspire le moins de ce qu'il y a de cette marque. Alors, en gros, on va passer d'un truc très étrange, la boisson à la chrysanthème, je pensais que ça servait juste à orner les cimetières, moi, comme plantes, voir ça dans une boisson, c'est bizarre. Alors, on va commencer donc par celle-là. Alors, c'est juste du sucre, de l'eau et des chrysanthèmes. Je ne pense pas qu'il y aura de morceaux, je pense que ce sera totalement liquide ce coup-ci. Et, enfin, en tout cas, voilà. Alors, donc, c'est pas du Ice Tea, c'est de la Ice Tisane. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, bah déjà, il faut que j'arrive à les ouvrir, parce que cette marque-là, il y a un sacré rebord autour du truc. Donc, du coup, pour ouvrir ça, des fois, il faut prendre des outils. Bon, bah, d'ailleurs, en parlant d'outils, hein, voilà de quoi faire levier. Hop ! Alors, qu'est-ce que ça donne, ce truc ? Oh ! C'est bizarre. Alors, ça a surtout un goût de sucre de canne. C'est vraiment ce qui se ressent le plus, quoi. Ça a vraiment juste un goût de sucre de canne très prononcé. Et, bon, c'est pas mauvais, mais... Ah, j'ai vraiment l'impression de croquer dans la fleur. Parce que ça a le goût de l'odeur de la fleur. Si vous connaissez l'odeur des chrysanthènes, bah, c'est vraiment ça, hein. Bah, c'est pas mauvais, hein, mais c'est spécial, hein. Faut aimer les plantes, hein. Allez, hop, c'est parti pour un autre truc. Alors, ce coup-ci, c'est, euh... Ok, euh... Comment ça s'appelle en français, ce truc-là ? C'est de la boisson de Cotyledon. Ça ressemble à ces espèces de plantes, là, qui font des pompons blancs, là, comme fleurs, que l'on trouve en mauvaises herbes dans la campagne. Enfin, c'est... C'est pas très... Très appétissant à regarder, en tout cas. On a l'impression qu'on est parti pour manger les mauvaises herbes qu'on donne aux lapins. Ah, putain ! Ah, j'ai l'impression d'avoir mangé de la pelouse. Oh, mon Dieu ! Mais c'est pas possible, ça. Vous voyez, autant celle aux chrysanthèmes, je m'attendais à que ce soit dégueulasse, autant celle-là, je me disais, ça... Faut avoir un goût de salade, ou je ne sais pas quoi. Hum... Ah, c'est vraiment un fact. Oh là là ! Ah, c'est l'un des pires trucs que j'ai pu prendre. Alors, vous vous demandez pourquoi j'en prends plusieurs gorgés, mais c'est... Il faut que je m'imprègne du goût. C'est... Sinon, c'est pas drôle. Ah ! Putain ! C'est dégueulasse ! Ah ! Je vais faire passer ça avec de la chrysanthème, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Non ! C'est pas si bon que ça, en fin de compte. Ah, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, ce truc-là, là, mais... Oh, putain ! Allez, terminons avec un truc que je connais déjà, enfin, en tout cas, je connais la plante. Le tamarin, c'est une sorte de haricot séché, ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, j'avais pris ça en confit. Vous savez, comme les fruits confits et compagnie, bah, ça existe en confit, comme ça. Et, bon, je vais prendre mon levier, moi. Parce que vraiment, cette marque de canettes, il faut le faire très bien, mais pour les ouvrir, il faut le faire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, 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 donc ils font des parfums qui sont vachement bons, hein. Allez, attendez, j'ai rien du tout contre Tankfrère ou je ne sais quoi, hein. C'est pas... C'est pas de... C'est pas pour critiquer ou je ne sais quoi, hein. C'est juste, voilà, hein, moi, je goûte des trucs, hein. Si ça ne me plaît pas, bah, je le dis, hein. Si ça me plaît, ok. Voilà, bon, ça n'a pas de prétention, tout ça. Bon, alors, le tamarin, je ne me rappelle plus très bien du goût que ça, mais je ne me rappelle pas que c'était mauvais. Donc, on va voir ce que ça donne en boisson. Oh, bon sang ! Oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, bah, dis donc, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. C'est extrêmement sucré. Oh, 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 oh ! Alors, ça a le goût du sirop de grenadine si tu ne mets pas d'eau dedans. Oh, putain ! Oh, je vais en scier pour terminer ces canettes après la vidéo. Oh, putain ! Et dire que je n'ai jamais eu une mauvaise surprise avant de cette marque-là, la Foco. Je n'ai jamais eu une mauvaise surprise avec les boissons de cette marque avant. Eh bien, dis donc, j'ai bien fait d'éviter ceux-là. Oh, bon sang ! Alors, celle-là... Il te n'a pas c'est la moins mauvaise ! Oh, putain ! Les autres, c'est... Oh, putain ! Oh ! C'est écœurant de sucritude ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Oh ! Oh ! C'est pas mauvais, c'est juste à se recevoir écœurant ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh, oh ! 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 On va aller... Eh ! Je vais vous laisser là ! Je vois, je vais gerber ! Oh ! Allez ! Salut ! à la prochaine